Nous ne connaissons pas cette mise en scène. C'est une gestation pour encore se faire entendre au niveau de l'opinion que nous fayons l'a dit, mais nous regrettons tellement une chose, c'est une erreur politique grave que nous avons commise, de fabriquer quelqu'un qui est en train de dire des choses qui ne cadrent pas avec la réalité. Augustin Kaboua, vous êtes en charge de la communication au sein de l'UDPS. Il y a quelques temps, par des personnes proches à Moïse Katoumbi, il a été indiqué que Moïse Katoumbi n'est pas l'ennemi de Félix Tshisekedi. A ces jours, quelles sont les relations entre les deux personnalités ? En politique, on peut avoir des relations aujourd'hui. Demain, on peut avoir d'autres partenaires politiques. Nous n'avons pas de contact avec M. Katoumbi. M. Katoumbi, c'est un homme politique. Il mène son combat possible de sa manière. Nous ne sommes pas en contact avec lui. C'est ce que je peux vous dire au sein d'actual. Dernière question, est-ce que l'UDPS va travailler avec Moïse Katoumbi s'il s'est montré favorable à l'actuel président ? Nous n'avons aucun problème avec qui que ce soit au stade actuel. Le chef de l'État a apprécié la réconciliation nationale. La réconciliation nationale ne veut pas dire sauf Moïse Katoumbi. La réconciliation nationale engaille tout le monde. Même Fayouloula est concerné par la réconciliation nationale. Mais le malheur en est qu'il s'est engagé dans une voie où il pense gagner ou se faire un an. Mais malheureusement, il est en train de se discréditer lui-même. Merci, Augustin Kabouia. Je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint de l'UDPS en charge notamment de la communication.